Alors je vais passer à InDesign. Après je reviendrai à Premiere et After Effects. Mais voyons un peu InDesign. Donc ça va fonctionner un peu comme Illustrator. C'est à dire que quand je crée un nouveau document InDesign, fichier nouveau, ce n'est pas à cet endroit là, contrairement à ce qui se passe dans Photoshop. Et plutôt comme ça se passe dans Illustrator, ce n'est pas à cet endroit là qu'on va décider pour quel matériel le document est prévu. Donc je ferme ça. Avant de faire un nouveau document dans InDesign, je vais donc aller dans édition couleurs et je vais les choisir pour quel matériel c'est prévu. Donc choisissons oui. Adobe RGB est un bon choix pour l'espace RVB. Roskelkotod, c'est un choix sûr aussi, c'est bien. Donc vous retrouvez un peu la boîte comme dans Illustrator. Oui la synchronisation est désactivée parce que dans les autres logiciels j'ai été modifié dans édition couleurs. J'ai été modifié les choses donc oui ce serait peut-être bien de remettre les choses correctement. Alors allons-y, je vais aller d'abord dans Photoshop. Je suis dans Photoshop édition couleurs. Je vais indiquer ici l'espace RVB, ça va du Adobe RGB. CMJN, c'est l'Euroscale, très bien. Désactivé, les règles de gestion des couleurs sont désactivées. Choix à l'ouverture est cochée. Les options de conversion, on est en mode perception. C'est bien, ça convient pour les photos. Je vais enregistrer ce réglage dans les settings. Donc dans les settings, je vais indiquer que c'est démo profil version 2 de juillet 2018. Voilà. Donc possibilité de mettre un petit message pour indiquer dans quelles circonstances il faut utiliser ces paramètres. Je ne vais pas le faire ici. Voilà. C'est enregistré. Mais maintenant je dois les propager à tous les autres logiciels. Je vais donc faire quelque chose qu'on a déjà fait précédemment. C'est utiliser le logiciel Bridge. Bridge qui est là. Voilà. Bridge. Bridge que je lance. Et qui a une petite fonction ici dans le menu édition paramètres de couleurs. Une petite fonction qui sert à choisir les paramètres de couleurs de la Creative Cloud. Donc dans la liste ici, je dois trouver le voilà. Démo profil version 2 de juillet 2018. Appliquer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, quand je vais dans n'importe quel logiciel, que ce soit Illustrator. Voilà, Illustrator, couleurs. Qu'est-ce que ça me dit ? Synchroniser. C'est synchroniser. Adobe RGB. Voilà, c'est parfait. Ensuite, Photoshop édition couleurs. Édition couleurs. Voilà. Ah, ce n'est pas synchronisé parce que la boîte était ouverte sans doute. Mais ce n'est pas grave, je vais aller chercher ici. Manuellement. Démo profil version 2 de juillet 2018. Voilà, c'est synchronisé. Un peu récalcitrant, mais c'est parce que j'avais laissé la boîte ouverte. Erreur de ma part. Dans InDesign édition couleurs. On voit, c'est synchronisé. Donc, ça veut dire que j'ai les mêmes paramètres dans tous les logiciels de la Creative Cloud qui font de la gestion des couleurs. Parce que vous allez voir un peu plus tard que Adobe Premiere n'en fait pas de la gestion des couleurs. Donc, voilà, voilà. Il vaut mieux donc créer le réglage dans le logiciel qui offre le plus de réglages. C'est Photoshop. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Édition couleurs. Puis enregistrer le settings et puis le propager grâce à Bridge aux autres logiciels. Donc, j'en étais dans InDesign. Voilà, je suis dans InDesign. Et je vais faire un nouveau document. Un nouveau document. Donc, je vais choisir de type impression. Format 4, oui. Bien. Alors ici, contrairement à Illustrator, on ne choisit pas le mode couleur RVB ou CMJN ici dans la boîte. Mais ça va pouvoir se choisir par la suite. Et il est donc conseillé, je vous ai montré l'article de InDesignSecrets.com. Il est donc conseillé d'utiliser des images RVB dans les documents InDesign. On n'est plus dans les années 90. Il faut évoluer. Voilà, je crée le document. Et dans Édition, vous avez Espaces de fusion des transparences. Alors, ce n'est pas à proprement parler le mode couleur du document. C'est juste un choix. Qu'est-ce qui se passe quand je superpose des objets et qu'il y a un mode de fusion ? Comment est-ce que ça se calcule la zone de fusion ? Je vous montre ici rapidement. Je fais un document comme ceci. Un objet, je veux dire. Je vais lui mettre une couleur. Tant que j'y suis, je vais créer une couleur RVB. Nuancier, nouvelles nuances de type RVB. Je vais pouvoir choisir des choses assez vives. Oui, on m'indique que c'est hors espace d'impression. Mais ce n'est pas grave parce que mon document peut aussi servir vers une technique d'impression qui est plus performante que l'offset. C'est hors espace d'impression, offset. Donc, ce qu'il y a de pire chez l'imprimeur, ce qu'il y a de pire, je veux dire, si vous utilisez une impression jet d'encre, c'est quand même plus performant. Ça imprime plus de couleurs différentes. Voilà. Je vais créer ici un autre objet dans lequel je vais mettre une couleur de fond. OK. Voilà. Donc, au niveau de l'espace de fusion des transparences, menu édition, espace de fusion des transparences, je suis en espace CMJN et pourtant, je vois mes couleurs vives. Donc, c'est différent de ce qu'on a dans Illustrator. Dans Illustrator, quand on était en menu fichier, mode colorimétrique du document CMJN, les couleurs vives, ça ne marchait pas. Elles étaient ternes. Ici, dans InDesign, on les voit, les couleurs RVB, on les voit, peu importe que je choisisse espace RVB du document ici, pour l'espace de fusion des transparences, menu édition, espace de fusion des transparences, espace RVB ou espace CMJN. Rien ne change. InDesign peut tout à fait contenir des images RVB, des blocs RVB comme ça, qui peuvent cohabiter avec des images CMJN ou des blocs CMJN. La différence, ça va se jouer quand on fait des fusions. Je vous montre ici. Je sélectionne le bloc qui est au-dessus de l'autre, uniquement celui-là. Je vais dans le menu de transparence, menu des modes de fusion de InDesign, par exemple, en allant dans le menu objets, effet, transparence. Je coche la case aperçu, et je vais ici, pour l'objet, oui, c'est-à-dire pour son fond, pour son contour, pour tout l'objet. Je vais modifier le mode de fusion. C'est ici. Donc, je passe par exemple en produit, voilà. Vous connaissez ça, bien sûr. C'est comme dans Photoshop Illustrator, on a ça aussi. Et alors, voyons un peu maintenant qu'on a de la fusion. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du réglage édition, espace de fusion des transparences ? Est-ce que ça change quelque chose ? Si je passe maintenant à la place de espace CMJN du document, je passe en espace RVB. Ah, ben oui ! Là, dès qu'il y a de la transparence dans le document, les couleurs ternissent, et ça agit comme dans Illustrator. Le vert et le rouge ternissent dès que j'ai de la transparence, voilà. Donc, voilà l'explication. Espace de fusion des transparences en CMJN, c'est bien sûr ce qui est réglé dans édition couleur. C'est du Euroscale que je vois. Et quand je suis réglé en RVB, ce sera du Adobe RGB. Ok, je vais me mettre en RVB. Donc, menu édition, espace de fusion des transparences, espace RVB du document.